Bon les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les secrets de l'algorithme Instagram avec mon très cher associé Greg. Greg, comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va bien, écoute, je te remercie. Ce que je te propose, c'est qu'on présente directement le format, on ne perd pas de temps, comme ça les gens, ils en ont pour leur temps. Le concept, il va être très simple les amis. On va tout simplement vous présenter un slide, comme vous voyez là à votre gauche. Greg va nous présenter ça et on va interagir pendant ce petit call. Greg, let's go. OK, donc en fait, aujourd'hui, on voulait parler des secrets de l'algorithme Instagram puisque beaucoup de personnes sont sur Instagram et Instagram est clairement l'une des plateformes les plus utilisées pour le trafic OnlyFans. Mais par contre, pour devenir viral, il y a quand même des petits tips, des petits secrets de l'algorithme qui permettent d'optimiser ses chances d'avoir justement du contenu qui devient viral, voire très viral. Juste, très juste. OK, let's go. Alors, le sommaire, on va voir aujourd'hui comment créer des Reels viraux, les partager ou pas en story, les commentaires sur ces Reels, le nombre de fois qu'il faut poster, quand est-ce que l'on est Shadowban et qu'est-ce que l'on peut faire et les contenus originaux, est-ce qu'on peut faire du repost sur Instagram. Magnifique. Alors, comment créer des Reels viraux ? Alors, il faut être déjà, soyez créatif et aidez votre modèle à s'améliorer en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, posez-vous tout le temps la question suivante, les questions suivantes quand vous voyez le Reels de votre modèle. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a fait stopper sur ce Reels ? Est-ce que vous avez eu un stop-scroll dans les premières secondes ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est scrollé très rapidement. On a une seconde, max deux secondes pour faire arrêter les personnes sur notre contenu. Est-ce que quand elle vous l'a envoyé, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a fait stopper sur le risque ? Si ça a marché sur vous, normalement, ça devrait marcher sur d'autres personnes. Ensuite, est-ce que vous avez eu envie de le regarder jusqu'à la fin ? Parce que le watch time, il est vraiment le plus important sur l'algorithme et c'est le temps que vous allez être sur la vidéo ou les gens vont être sur la vidéo qui fait que ça va justement passer des paliers pour avoir plus de visibilité. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez eu envie de le regarder jusqu'à la fin ? Et est-ce que vous avez eu envie de le regarder une deuxième fois ? Donc ça, c'est des choses qui, évidemment, il faut être objectif. C'est nos modèles et on a l'habitude de travailler avec elles et du coup, on n'est parfois pas objectif, mais pourtant, il faut l'être. Est-ce qu'on a vraiment envie ? Est-ce que le risque était de qualité ? Et dernière chose, c'est la synchronisation d'élèves lorsqu'elles font des trends sur les US ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà regardé une vidéo sur Netflix ou sur YouTube décalée en audio de plusieurs secondes ou d'une seconde ? Ce n'est pas du tout agréable à regarder. Les gens, ils vont scroller parce qu'il faut se dire que c'est que les youvers de votre Reels qui devient viral, ce ne sont pas les personnes qui vont être après les abonnés de votre futur OnlyFans. C'est les consommateurs de contenu qui font que justement, vous allez avoir des personnes qui vont en venir. Mais ça reste une infime partie des youvers. C'est vraiment ceux qui sont les consommateurs de contenu. Donc, la qualité du Reels pour les gens qui sont les consommateurs de contenu sur Instagram est importante pour dépasser des paliers et que dans ces paliers, on récupère des souscripteurs OnlyFans. Super intéressant. Du coup, si je fais un petit récap pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils comprennent bien. Donc, le premier tip, c'est le stop scroller. Donc, qu'est-ce qui vous a fait stopper sur le début du Reels ? Donc, c'est ce que tu appelles un stop scroller, c'est ça ? Ouais, c'est un truc, le hook du départ. Ouais, le hook, voilà. Au vu, et il faut garder en tête que comme on est dans une société où la durée de... Enfin, l'attention moyenne d'une personne est à peu près de trois secondes, il faut vraiment être efficace. Il faut juste se mettre à la place des gens quand ils consomment un réseau social. Ils sont là, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent. On est des robots. Voilà, c'est ça. Avez-vous envie de la regarder jusqu'à la fin ? Donc là, c'est une autocritique. C'est vraiment être très honnête et transparent sur le fait que... Est-ce que le contenu est vraiment aussi qualitatif que ce qu'on veut bien croire ? Si le récit dure 15 secondes, est-ce qu'on avait vraiment envie d'aller jusqu'à la fin des 15 secondes ? Ou est-ce qu'au bout de 7-8 secondes, on avait envie de scroller ? Ça, c'est très bien. Pour le coup, être autocritique, je pense que c'est un des tips les plus importants à prendre dans une stratégie de contenu. Parce que si vous n'êtes pas propre consommateur, ça paraît assez logique que les gens ne vont pas plus le consommer que vous. Avez-vous envie de regarder une deuxième fois ? Ça, c'est cool parce que c'est le watch time, c'est ça ? Sur une idée de vouloir faire revoir le contenu. Donc, il y a aussi... Après, il y a des petites techniques pour ça qui sont intéressantes. Mais en soi, est-ce qu'on a nous-mêmes été biaisés par ça ? Et est-ce qu'on a voulu regarder une deuxième fois ? Et la synchronisation des lèvres, ça, ça paraît logique. Mais le nombre de fois qu'on voit des agences qui font des contenus comme ça et que c'est totalement décalé, c'est un peu chelou. En fait, c'est logique, mais des fois, pas sur certains modèles où justement, en fait, il y a une traîne et elle ne parle même pas. Donc, elle est comme ça et ce n'est pas du tout agréable à regarder. Ce n'est pas beau du tout. OK, let's go. Merci beaucoup pour cette partie-là. Alors ensuite, une fois que vous avez votre Reels, que vous venez de le partager, je sais que la majorité du temps, vous allez faire une chose, c'est que vous allez le partager en story. D'accord ? Vous venez de poster votre Reels et vous venez de le partager immédiatement en story. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout adapté à l'algorithme Instagram de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que l'algorithme Instagram, il va d'abord envoyer votre Reels à vos propres followers. D'accord ? Une fois qu'il envoie votre propre follower, c'est suivant comment vos propres followers vont scorer le Reels qui sera envoyé à des non-follower. Le fait de le partager immédiatement en story, ça va générer juste la chose suivante. Il l'a vu dans son feed, il revoit dans votre story, il va sûrement être lassé de l'avoir vu peut-être il y a une heure, il va scroller immédiatement. Et donc, du coup, en fait, là, on perd du watch time. En fait, l'optimisation parfaite serait de le partager au bout de 48 heures uniquement. C'est-à-dire qu'il a déjà été envoyé à la majorité de vos followers. Dans les 48 premières heures, ceux qui se sont connectés sur l'application ont pu le voir. Ceux qui ne se sont pas connectés, ok. Mais ceux qui se sont connectés, si on le repartage au bout de 48 heures pour les personnes les plus actives, eh bien, ils ne seront pas forcément aussi lassés de le revoir alors qu'il vient d'être posté une heure. Donc, en fait, en le reposant 48 heures plus tard, on donne à l'algorithme que le Reels, il est vu et de façon constante pendant 48 heures. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus optimisé pour pouvoir garder justement les gens sur du long terme sur la vidéo. C'est intéressant. Donc, du coup, tu fais une relance, quoi, en fait. C'est ça, c'est une relance à 40 heures. Parce que les vues de la story comptent sur les vues du Reels. Ah ouais, belle. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un... Je pense que c'est un peu à l'ancienne de faire ça, de vouloir dire new post, repost, en fait, directement derrière. Et comme tu dis, je pense que les gens, les gens, ils pensent bien faire en faisant ça. Mais toi, tu préconises de ne pas... On appelle ça peut-être de la fatigue d'audience. C'est-à-dire que tu mets ton post, ils l'ont vu, tu le remets en stories, ils le revoient. Ils disent non, c'est bon, je l'ai vu 15 fois. C'est relou, quoi. Exactement. Et donc, du coup, en fait, ils n'ont pas envie de le revoir immédiatement. Ils sont déjà lassés du Reels. C'est simplement pour, tout simplement, leurs habitudes de consommation de la plateforme et de le reposter au bout de 48 heures. En fait, ils ont potentiellement oublié tout le Reels qu'ils ont vu alors qu'ils ont vu plein d'autres personnes. Mais ils le revoient une deuxième fois. Ils peuvent le ressourir. Peut-être que la première fois, ils ne l'avaient pas liké. Cette fois-ci, ils vont le liker, etc., etc. Alors que s'ils le font, on le fait immédiatement. Certes, il va être vu deux fois, mais il va être vu deux fois peut-être sur les 10 secondes, que deux secondes. Et c'est bien moins intéressant. Ça, c'est super intéressant. Du coup, toi, ton tip, c'est vraiment de... Donc, pour qu'ils comprennent bien ceux qui regardent la vidéo, c'est qu'en gros, ça ne sert à rien de mettre en place cette mauvaise mécanique de tout de suite reposter en stories. Faites-le 48 heures après. Comme ça, il y a un côté un petit peu aussi relance, moi, que je trouve très intéressant, pour augmenter un peu le reach, augmenter le watch time et surtout pas saouler votre audience. Exactement. Super clair. OK, next. Alors, les commentaires, c'est pareil. Répondez à chaque commentaire par une question afin de maintenir le temps de visionnage de vos viewers. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand il y a un commentaire et qu'ils sont en train de répondre, ils vous mettent un commentaire, derrière, il y a le reach qui tourne. Donc, ça fait du watch time. Donc, ça fait de la visibilité. Instagram ne va pas forcément prendre en compte qu'il était en train de mettre un commentaire et qu'en fait, il a regardé dix fois votre reach. Il va simplement se dire, il a regardé dix fois le reach. Donc, c'est un reach qui est intéressant. Donc, en fait, et en plus, quand vous répondez à son commentaire par une question, il va donc revenir sur la plateforme par la notification qu'il a eue, que vous lui avez répondu. Donc, ça, l'algorithme va vous récompenser parce que vous avez fait venir des gens sur la plateforme, tout simplement. Et donc, pourquoi répondre par une question ? Parce qu'en fait, s'il voit simplement une notification, vous avez écrit merci. Bon, OK, très bien. Elle m'a dit merci. Alors que si vous lui avez posé une question, et bien en fait, du coup, il va revenir pour répondre encore à un commentaire. Et ça fait encore du reach time. On peut même être un peu plus rusé, pardon, en créant des comptes slaves qui viennent complimenter, critiquer la modèle. Et aussi, un dernier point qui est très intéressant, et ça, il y a peu de gens qui le font. Mais en fait, quand vous venez de poster votre reach, mettez-vous tout de suite un premier commentaire de votre modèle sur le reach. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, quand ils voient le reach, ils vont regarder, ils vont dire, il y a un commentaire. Ça va éveiller la curiosité, simplement d'aller lire le commentaire qu'il y a. Et en fait, d'éveiller la curiosité de certains, et bien, ça va faire du visionnage en plus, parce qu'en fait, ils sont derrière, en train de, leur reach tourne derrière. Juste le fait de voir un commentaire. C'est super intéressant. Et du coup, est-ce que tu pourrais éventuellement aussi créer des fois des reels qui poussent à mettre des commentaires sans forcément le demander, tu vois, ou même en le demandant, mais tu vois, en mode, je ne sais pas, tu vois, genre faire une erreur. Je sais que j'avais vu ça, c'était assez intéressant. Tu avais des modèles qui faisaient exprès de faire une erreur de prononciation, par exemple, d'un nom ou d'un prénom de quelqu'un de connu pour que les gens disent, ah, mais il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle comme ça. Ou elle dit, vous avez vu mon haut vert et en fait, il est rouge. Est-ce que inciter au commentaire, c'est aussi une bonne idée ou est-ce que tu le déconseilles parce qu'au final, ça va juste abîmer l'image de la modèle du coup ? Alors, en fait, je pense qu'il ne faut pas faire passer la modèle pour une fille complètement stupide, mais par contre, la rendre un petit peu naïve ou quoi que ce soit, c'est pas mal parce qu'on peut justement, il y a des gens qui vont le prendre sous le ton de la rigolade et ils savent très bien qu'elle est en train de troller et qu'ils vont aller mettre un commentaire ou quoi que ce soit. Donc, on a une agence qui a fait ça en disant, j'ai acheté une nouvelle voiture et en fait, j'ai acheté une nouvelle BMW. Elle avait mis une photo d'une Audi. Et forcément, les gens, ils vont poster. Est-ce que du coup, parce que ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup aussi de l'identité que tu as donnée à ton modèle. Si tu as un modèle, tu n'as pas envie de la faire transpirer comme étant une modèle qui... Parce que par exemple, il y a des modèles où elle joue vraiment sur ce côté-là un peu, genre naïve, cruche. Tu vois, tu es en mode, tu sais qu'elle troll, mais il y a quand même une partie de son audience qui n'est pas sûre. Tu vois, ils sont un peu là en mode, est-ce qu'elle est bête ? Est-ce qu'elle est naïve ? Et du coup, je pense que ça dépend aussi beaucoup du fondateur d'agence d'être OK et clair sur le fait que si des fois, on fait des reels là-dessus et qu'on joue sur ce truc-là, il faut que ça soit OK déjà avec le modèle et que ça soit OK avec la DA, enfin avec la stratégie que vous avez mise en place. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'elle soit OK. Mais d'une manière générale, moi, je ne préconise jamais de la rendre vraiment stupide comme ça. Mais par contre, un petit troll, un petit fait d'être un peu naïve, ça, c'est intéressant. Mais pour les faire venir sur les commentaires, par exemple, on pourrait mettre une caption sur le RIS où la phrase se termine dans le commentaire, en fait, où les gens sont obligés d'aller dans le commentaire pour aller terminer. Ça, c'est cool. Mais ne serait-ce que quand on voit le RIS et qu'on voit un 1, un 2, un 3, un 10 commentaires, ça éveille forcément la curiosité. Qu'est-ce que les gens ont pu bien dire ou quoi que ce soit ? Ce qui marche bien aussi, c'est de mettre une caption directement sur le RIS plutôt que parfois dans le truc, en le mettant directement en gros sur le RIS pour aller inciter à faire quelque chose ou rendre les gens confus. Ça, ça marche énormément. Ça marche énormément. En fait, ils lisent la phrase et ils ne comprennent pas sur le moment. Mais qu'est-ce qu'elle veut bien dire ? Et il ne faut pas que ça soit non plus trop compliqué parce qu'en fait, le mec va zapper parce qu'il ne comprend rien. Mais que ça soit en fait assez facile de comprendre rapidement, mais que ça a quand même duré une petite 10 secondes avant que ça monte au cerveau. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que là, nous, ce qu'on veut faire aussi avec ce format qu'on est en train de présenter aujourd'hui, c'est qu'on veut aussi vous donner des réflexions de fondateurs d'agence. Pour ceux qui veulent se lancer dans une agence OFM, vous voyez comment ça se réfléchit. C'est intéressant de voir comme on va un peu plus loin que juste se dire « Ah, on met une caption. » Non, on met une caption pour aller derrière le commentaire. Mais il faut quand même prendre en compte qui a derrière l'idée qu'on ne veut pas non plus que ça soit trop compliqué pour le viewer parce que le mec, sinon, il va partir vu qu'il a deux secondes d'attention. Donc, c'est hyper intéressant aussi que vous compreniez que nous, dans ce format, on veut vous présenter notre vision, mais dans notre vision, il y a aussi des réflexions et ces réflexions-là, ça fait intégrante d'une stratégie là pour le coup aujourd'hui d'Instagram. Et ça, c'est super intéressant. Donc, franchement, très bonne insight. Je te laisse continuer. Je t'en prie. Alors ensuite, l'algorithme pour pouvoir... Tu avais fini tout ce qu'il y avait derrière ? Je ne sais même pas si je te dis « next ». Non, non, c'était terminé. Ensuite, sur votre compte Instagram, je préconise de poster de façon régulière, de une à trois fois par jour. En fait, si vous postez tous les jours à 20 heures une fois, postez tous les jours à 20 heures. C'est-à-dire que c'est mieux de poster tous les jours à 20 heures que trois fois dans la journée puis rien pendant trois jours. Il faut vraiment nourrir l'algorithme et pas le gaver, en fait, tout simplement, parce que sinon, ça peut bloquer le... Enfin, il ne va pas forcément comprendre vos habitudes de poste, en fait. Donc, Greg, il y a une question qu'on nous pose souvent quand tu... Je crois que toi, quand tu fais du coaching, on doit te la poser tout le temps. Mais je sais qu'on nous la pose souvent aussi dans le bootcamp. C'est du coup, une à trois fois par jour, OK. Mais par rapport à ce que tu as dit, est-ce qu'il ne vaut mieux pas poster une fois par jour de manière régulière ? C'est-à-dire parce qu'on n'en a pas les capacités de faire trois fois par jour que de se dire au début, on fait pendant deux semaines trois fois par jour parce qu'on est motivé et tout, mais qu'après, on n'arrive plus à tenir le rythme et du coup, on fait trois, après deux, après une, après une fois tous les deux jours. C'est que là où je veux en venir, c'est de dire, est-ce que dès le départ, il ne faut pas être très clair sur les capacités du modèle à créer du contenu et votre capacité à tenir la veille et à lui donner assez de contenu pour qu'elle puisse poster trois fois par jour ? Parce que trois fois par jour, c'est un rythme quand même assez élevé et du coup, des fois, on a des gens qui vont nous dire « Ah ben, Greg, il m'a dit trois fois par jour, il faut que je fasse trois fois par jour. » Mais non, c'est si tu peux et si ton modèle est en capacité de le faire. Est-ce que ça, c'est juste comme raisonnement ? Ça, c'est juste et à la limite, même si elle a vraiment la capacité de le faire trois ou quatre fois par jour, il faudrait mieux le faire sur différents comptes en fait plutôt que de faire tout sur le même compte que de ne pas gaver l'algorithme en considérant limite comme un spammeur parce qu'on envoie, on envoie, on envoie. Oui, c'est trop. Mais la régularité, c'est quand même la clé des algorithmes. C'est-à-dire que si on fait une fois par jour, c'est très bien. Moi, j'ai des comptes où je poste qu'une fois par jour, à heure précise, tous les jours et ça va parfaitement au niveau des statistiques et on a d'autres où on le fait un peu plus pour essayer d'aller faire un peu plus de côté un peu plus spam en fait, entre guillemets. Mais en tout cas, il faut toujours se tenir. C'est toujours mieux de garder toujours un rythme constant. Donc, régularité plus que quantité. En tout cas, du moins, c'est mieux de prôner la régularité que la quantité. Et si on peut faire les deux, là, c'est encore mieux. Bien sûr. Après, en fait, être viral, ça implique quand même une part de hasard parce que toutes ces plateformes, il y a quand même une vraie part de hasard. Tous les Reels ne vont pas devenir viraux à 100, 200, 300, un million de vues. C'est évident que ça ne peut pas l'être. Maintenant, si on respecte certaines règles, on augmente les chances de voir nos Reels de devenir viraux parce que poster, 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 sans aucune stratégie de poste derrière, c'est sûr que, effectivement, peut-être qu'on en a un qui va faire 100 000, on en a un qui va faire 200 000, on en a un qui va faire 50 000 et la plupart du temps, ils vont faire 2000 ou 1000. Mais s'il y a une stratégie qu'on respecte certaines règles, en fait, on va optimiser sa stratégie de poste tout simplement pour justement avoir plus de chances que les Reels deviennent viraux. En prenant en compte qu'il y a une part de hasard. j'aime bien parce que c'est vrai que nous, alors ça, c'est le truc qui revient le plus, c'est que les gens, toujours, ils disent la même chose. Soit ils n'arrivent pas à faire leur score, ils disent, bon, je suis Shadowban, le classique, ou ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, la fluctuation des vues. Et comme tu dis, il faut prendre en compte deux choses. Il y a la part de hasard parce que des fois, on ne sait pas pourquoi il y a un truc qui pète, mais vous pouvez pousser un petit peu aussi le hasard avec l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi ? C'est juste, si vous avez un poste qui a bien marché avec un axe, un style, peut-être qu'il faudrait plutôt partir vers là. C'est juste ça que tu veux dire, j'imagine. C'est juste d'essayer de comprendre ce qui fonctionne dans vos types de postes. Donc, si, je ne sais pas, j'ai une anerie, mais si votre modèle, à chaque fois qu'elle fait une vidéo à l'extérieur, ça pète, peut-être qu'il y a un pattern avec ça. Et peut-être s'en servir. Mais j'ai le cas d'agences qui en fait, ils ont testé au lancement de leur modèle plusieurs différentes stratégies de risques et de contenus différents. Et finalement, ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne sur leur modèle précisément. Et une fois qu'ils ont réussi, ils ont pensé ce truc-là en disant, bon voilà, c'est ça que la plateforme aime sur cette modèle-là. Exact. Et que les viewers aiment bien aussi. Oui, les viewers, quand je disais la plateforme, c'était surtout les viewers. Pourquoi il y a une part de hasard aussi, c'est que malgré tout, Instagram, il ne veut pas savoir exactement précisément les gens qui vont aimer précisément votre risque. Donc, il l'envoyait dans un échantillon de personnes et cet échantillon de personnes, il y a une part de chance. C'est pour ça que le même risque s'envoyait sur deux comptes différents. Il pourrait un faire 10 000 vues et l'autre 100 000 vues. Mais c'est pour ça, ce n'est pas pour autant que le risque, il est de moins bonne qualité. C'est juste qu'il a été mis dans un échantillon de personnes qui a été particulièrement apprécié, qui a particulièrement apprécié le risque, qui a particulièrement scoré positivement sur le risque et qui a donc fait dépasser des paliers de Youver. Et du coup, en fait, tout ça, c'est si on augmente, si on veut augmenter ses chances, qu'on respecte certaines règles, on va forcément optimiser. Mais par contre, il y a aussi des fois où on galère sur certaines créatrices et qu'on n'a pas encore trouvé ce qui fonctionnait vraiment sur elles. L'algorithme n'a pas encore compris c'était quoi vraiment son audience qui aimait. Et du coup, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est aussi normal que des fois, au bout de certains temps, il n'y a pas de risque qui est encore explosé. On appelle ça le content market fit et ça, c'est super intéressant parce que beaucoup de fondateurs d'agence sont extrêmement impatients. Nous, on le voit quand on fait nos bootcamps ou même, encore une fois, je le répète, quand tu le fais en individuel. Il y a cette obsession de vouloir tout avoir comme ça. Mais encore une fois, si on reprend ce que tu viens de dire, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que vous lancez une modèle sur Instagram, vous devez d'abord trouver le contenu qui va plaire à son audience. Alors, il faut déjà trouver son audience, mais on va dire que vous avez un peu d'audience. Ensuite, il faut trouver le contenu qui va plaire à son audience. Une fois que vous allez trouver le contenu qui plaît à son audience, il faut optimiser ce type de contenu pour que ça puisse plaire dans le long terme. Mais évidemment que ça prend du temps, c'est une logique infaillible et que ce temps, on ne parle pas de 3-4 jours. On parle de plusieurs semaines et on parle de plusieurs tests et c'est pour ça qu'il faut toujours être data-driven. Et ça, on est obsédé avec Greg sur la vision d'un fondateur data-driven parce qu'en fait, si vous faites toujours au doigt mouillé avec tout ce qu'il vient de dire Greg, que vous intégrez dans cette réflexion des chiffres, c'est-à-dire que vous dites « Ok, ce post-là, il a fait tant de vues à cette heure-là. Ok, je prends ce chiffre, j'en prends une conséquence, cette conséquence, je la mets de côté, la semaine d'après, je refais la même chose, soit ça fait… » Il y a toujours 3-4 figures, soit ça marche comme prévu, moins bien que prévu, comme prévu. Si à chaque fois que vous faites le même post dans le même environnement, ça marche comme prévu, c'est que vous avez techniquement un type de post qui pourrait fonctionner. Donc, c'est hyper important, je pense, d'être patient, data-driven et voilà, analyste, quoi. Il faut regarder, on est des tacticiens, on est des techniciens et il faut être attentif à ce genre de… Moi, c'est super intéressant, ça, vraiment pour le coup, le côté patient, je pense que c'est un truc que je n'aurais pas forcément tendance à donner comme tips, mais en vrai, oui, la patience, les gens sont tellement impatients, c'est terrible. C'est parce qu'en fait, ils ont signé souvent des modèles en leur promettant mon zémerveille et donc du coup, ils se disent il faut qu'on fasse du trafic, du trafic. Mais oui, mais ça reste du trafic organique qui est à mes yeux le meilleur trafic qui puisse exister parce que sur le long terme, c'est un trafic qui va être monétisable vraiment de façon importante. Mais par contre, des fois, j'ai des exemples de mecs dans les Bulles d'Or qui après un mois, ils ont déjà presque 20 000 followers sur leur compte Instagram parce qu'ils ont testé et ça a bien marché, ça a pris, il y a eu tout de suite des vues de façon incroyable et ça a fait plusieurs millions de vues sur plusieurs riffs différents et d'autres, au bout d'un mois, on n'est plus… on n'a pas encore trouvé tout à fait ce qui plaisait sur la modèle. Donc, franchement, le content market fit, les gens n'arrivent pas à voir la valeur de ce truc-là. C'est tellement important d'attendre et d'être patient de dire, bon, OK, on n'a pas encore trouvé le bon truc pour que ça pète. Dès que ça pètera, on sait ce qu'il y a à faire, mais il faut chercher, il faut itérer, c'est super intéressant. Et il y a un autre truc que je voulais aussi rajouter, c'est que trop de gens négligent le poste de photo, en fait, parce que les photos, en fait, elles ont aussi une portée dans l'algorithme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les riffs, on a un onglet qui est dédié les riffs et c'est envoyé dans le for your page, for your page. Mais par contre, vous avez certainement tous remarqué que lorsque vous allez sur l'onglet Explore, donc la loupe de Instagram, vous avez ici une proposition de riffs et de photos. C'est par rapport à des créatrices ou des gens, en fait, par rapport à vos habitudes de la consommation. Et c'est là que vos photos sont mises pour proposer à des non-follower. Et donc, en fait, les photos, elles ont aussi une très bonne portée sur les non-follower et ça ramène. C'est moins que des riffs, etc., etc. Mais ça n'empêche qu'il ne faut pas non plus mettre de côté le fait de poster de temps en temps des photos. Je n'irais pas poster une à deux photos par jour, je vais en poster une par semaine, deux fois par semaine, une photo de qualité. Alors, ce qui marche bien, c'est quand, évidemment, que la lumière, elle est très travaillée quand c'est en extérieur avec la lumière du jour, etc., ça va toujours mieux fonctionner que dans des choses un peu plus sombres, quoi. Est-ce que c'est intéressant, ça, parce que c'est vrai que pour le coup, en plus, même le head of Instagram, il l'avait dit, que l'idée, ce n'est plus du tout que ce soit une plateforme pour les photos, mais plutôt pour la vidéo parce que, ben, format TikTok et format short, etc. Mais, est-ce que l'idée de la photo, ce ne serait pas plutôt une photo qui pourrait mettre en avant ? Avant, on mettait une photo de nos pieds ou une photo un peu lifestyle, qu'importe ce qu'on mettait comme photo. Là, ça pourrait être peut-être, est-ce qu'on pourrait se servir des photos d'une manière très spécifique du style, genre, je ne sais pas, tu vois, soit on choisit, tu sais, genre une photo... En fait, là, ce que je veux expliquer, c'est, avant, on pouvait mettre des photos random et c'était logique parce que la plateforme mettait en avant la photo. Maintenant que la photo, ce n'est pas forcément ce qui va être mis le plus en avant, est-ce qu'on ne peut pas se servir de la photo plutôt comme étant un truc un peu genre quand on met une photo, ça, c'est très unique. Par exemple, je ne sais pas, tu vois, genre, ça pourrait être sur... Tu es une gameuse, ça peut être quand tu as reçu un nouveau jeu ou que tu as reçu une nouvelle peluche parce que tu as ton truc. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, j'essaie de comprendre... particulièrement sur quelque chose de précis, en fait. Voilà. Juste une photo selfie de façon, on va dire, un peu basique. Quelque chose un peu plus travaillée, effectivement, avec une très belle lumière, des beaux vêtements, etc., plutôt qu'un truc pas trop... Je pourrais aller avec le storytelling de la modèle, par exemple. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, se servir de la photo pour... Tu vois, parce que c'est plus facile... Des fois, c'est plus difficile de transmettre un truc en vidéo qu'en photo. En photo, on peut laisser un peu l'imaginaire. Et je me dis que... Tu vois, je prenais l'exemple de la gameuse parce que c'est quand même beaucoup plus simple, mais tu vois, les mecs qui suivent une gameuse, ils ont quand même tout l'écosystème gaming, tu vois. Donc, ça a du sens, tu vois, si genre elle vient de recevoir un nouveau truc dans son setup, tu vois, de le mettre plus en photo que faire une vidéo. Je ne sais pas. Je me dis, ça pourrait être une idée comme ça de comment on pourrait se servir de la photo, mais pas certain de ce que je viens de dire, quoi. Non, non, bien sûr. Non, mais moi, je pense que c'est une excellente idée ce que tu proposes. c'est qu'utiliser une photo, pas une photo un peu classique. Random, quoi. Oui, c'est ça. Une photo vraiment particulière avec des vêtements ou pour un événement spécial, si une gameuse, elle a gagné un prix ou elle a reçu quelque chose. Ou alors, elle vient d'atteindre les 10 000 followers, elle fait une photo des 10 000 followers, etc. Bien sûr, bien sûr. Comme tu as dit, un truc unique, pas genre, en fait, il faudrait que pour moi, la photo pourrait être hyper intéressante, ça pourrait être un levier de communication, mais sur un truc spécifique plus qu'un truc random parce que du coup, du fait que la plateforme ne met pas forcément en avant les photos, mais en plus de ça, qu'il n'y aura aucune interaction si tu mets une photo d'un truc qui n'a pas de sens. Alors que s'il y a un événement derrière, les gens vont peut-être commenter, dire bravo, mettre des likes et tout ça et ça pourrait du coup avoir un peu de sens. Ok, bien écoute, je ne vais pas rester trop longtemps sur le truc de la photo, mais c'était super intéressant. Je ne savais pas que les photos, du coup, ça avait du sens. Let's go pour les prochains. Pas de souci. Alors, évidemment, vous pouvez être de temps en temps shadowban par Instagram. L'avantage de Instagram, c'est que quand vous l'êtes, quand vous l'êtes, il vous prévient. Il faut juste aller dans paramètres du compte, statut et vous allez vérifier. Et là, vous voyez que sur ce screen, votre compte ne peut pas être présenté à des non-follower parce que vous n'avez pas respecté les conditions générales de contenu d'Instagram. Et si vous allez dans la, ici, hop, le contenu qui pose problème, vous cliquez dessus, vous le supprimez, vous faites appel et ça revient de façon naturelle. Donc ça, il faut aller le vérifier tous les jours. Si c'est vous qui gérez le compte Instagram, tous les jours, il faut aller dans paramètres statut du compte, vérifier qu'on est toujours éligible aux non-follower. Si c'est votre VA qui l'utilise, vous lui faites un SOP pour voir comment il faut faire. Et tous les jours, il doit aller vérifier s'il n'a pas posté quelque chose qui n'est pas dans les conditions d'Instagram. Tu peux donner quelques exemples de pas condition d'Instagram ? Exposition du corps, sexualité, tentative de rendre les gens, tout ce qui est lié à la sexualité ou à l'exposition du corps, tentative de rendre les gens excités, etc. Mais ce n'est pas aussi hardcore que TikTok, on est d'accord ? Non, c'est beaucoup moins que TikTok, mais par contre, ça l'est quand même. Des fois, il y a une simple bio où il y a écrit « rejoins-moi sur cette plateforme avec Asmiley ». En ce moment, j'ai quelques exemples où les bio, elles sont bouillots, photos de profil, ou quand ils sont, ils estiment que c'est trop sexualisé, ils ont, et il n'y a pas vraiment de cohérence puisque des fois, en fait, sur deux comptes différents, avoir la bio est exactement la même, grosso modo, et en fait, l'un, le compte, il ne passe pas et l'autre, le compte, il est comme ça depuis plusieurs semaines, moi, et l'algorithme ne l'a jamais reproché. Ça dépend du nombre de personnes qui signalent aussi, je pense. Est-ce que tu penses qu'Instagram a cette envie d'être très regardant sur le côté un peu sexualisé de la plateforme, de faire attention ? Parce qu'on voit, par exemple, si on prend l'exemple de Twitter, eux, carrément, ils viennent d'accepter tout ce qui est contenu pornographique et tout ça. Est-ce qu'Instagram, ils sont un peu comme TikTok ? Oui, Instagram, je pense que c'est plus comme TikTok que Twitter. OK. Il y a même des émojis qui sont interdits quand on les met en commentaire qui sont automatiquement filtrés, genre l'émoji où on vomit, ce genre de choses. Des choses qui ne marchent pas très directement. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant et à la fois dommage pour nous parce que c'est vrai qu'Instagram commence à redevenir cette plateforme qu'on a besoin dans notre stratégie d'acquisition. Instagram, ce n'est plus du tout une plateforme vitrine. C'est une plateforme d'acquisition. C'est une plateforme d'acquisition, d'autant plus que TikTok est devenu tellement compliqué pour la plupart du temps sur des nouveaux créateurs qu'aujourd'hui, Instagram devient clairement la plateforme où il y a le plus de trafic. Trop stylé. OK. Cool pour le bannissement. Est-ce qu'on fait un petit récap ? Si vous êtes banni, tu arrives à juste récap le truc ? Oui, ce n'est pas banni. Ce n'est pas genre le compte, il est suspendu, on ne peut plus avoir accès. Là, c'est juste shadow ban, c'est-à-dire qu'il n'est plus proposé à des non-follower. La seule chose qu'il faut faire, c'est tout simplement vous allez chaque jour vérifier dans les paramètres statut du compte et vous allez regarder, vous allez avoir, si tout est vert, c'est OK. Si vous avez un petit point orange, surtout dans le truc n'est pas éligible aux non-follower, dans ces cas-là, vous allez recevoir ce message-là et là, vous allez cliquer, ils vont vous dire quel contenu pose problème et une fois que vous l'avez supprimé, vous faites appel dans les instants qui suivent, maximum 24 heures, ça revient à la normale. Ça, c'est cool qu'ils fassent ça à Instagram parce qu'il y a des plateformes quand même qui te disent rien. TikTok, ils ne vous disent pas pourquoi. Quand d'un coup, vous faites plein de vues et d'un coup, il n'y a plus de vues, on se dit un truc chelou et ils ne nous préviennent pas ce qui a vraiment posé problème. Mais TikTok aussi, des fois, ils vous disent ça, ce contenu, il n'est pas éligible sur le For Your Page mais ce n'est pas pour autant que tous vos autres contenus ne le sont pas. Instagram, vous avez un contenu qui l'est, qui n'est pas éligible. Tous les autres, ça s'arrête. Ça, c'est ouf par contre. Ça, c'est vraiment fou. Vous avez un risque en train de partir en mode Skyrocket, on est à 300 000 vues et on voit que tous les jours, on prend 40, 50 000 vues et vous avez un autre qui a posé problème, la locomotive s'arrête. Incroyable. Et après, il faut la remettre en route quand même. Mais ça repart. Mais bon, il faut comprendre que ça ne met pas deux heures à repartir. Ça, c'est dingue. Ok, intéressant. Merci pour ce petit explicatif Shadowban. Et le dernier point que je voulais voir, c'est sur les contenus originaux. Alors, Instagram a ouvertement annoncé que son algorithme allait changer dans les prochains mois. C'est prévu pour cet été. Donc ça, c'est officiel. Ça a été communiqué par Instagram eux-mêmes. Ils ont fait des annonces, etc. Seuls les contenus originaux vont être mis en avant. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ça va être une excellente nouvelle pour les petites créatrices. Parce qu'aujourd'hui, les grosses créatrices qui ont, déjà des contenus qui sont faits et qui ont des armées d'assistants ou ce genre de choses, d'équipes qui reposent, reposent sur des dizaines, des centaines de comptes, les Reels, et bien en fait, elles prennent toute la visibilité. Là, les petites créatrices qui vont du coup partir avec un arme égale, parce que quand elles font leur contenu, ça va être tout simplement contenu original, les contenus originaux pour les créatrices. Et ce qui est une mauvaise nouvelle aussi, c'est que c'est pour les modèles IA qui émergent de plus en plus en ce moment. En fait, tous ces modèles IA où ils volent les contenus pour faire du deepfake, pour ensuite les mettre sur un compte Instagram à un deepfake, et bien en fait, dans les prochains mois, sachez que ça sera terminé pour la simple et bonne raison qu'Instagram vient de le dire, qu'il va falloir que le contenu original sera reconnu et la créatrice sera taguée. Et comme elle sera taguée, et bien du coup, en fait, les modèles IA, c'est rapidement, prochainement, la fin sur Instagram. Il va falloir le prendre en compte. Désolé pour tous ces vendeurs de formation. Non, mais c'est... Ben oui, de toute façon, ça c'est la suite logique pour la protection des modèles. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et toi, tu es un grand défenseur de ça, et je le suis aussi, mais c'est qu'à un moment donné, en fait, l'IA, c'est super, on ne va pas faire une vidéo là-dessus peut-être prochainement, mais c'est à un moment donné les dérives de l'IA qui sont dangereuses. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à un moment donné, quand nous, en agence, on se fait chier à faire toute une stratégie, on vient de vous expliquer là pendant près de 30 minutes comment réfléchir à mettre une stratégie en place pour votre modèle, ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de réflexion, beaucoup de mise en place. Et puis, d'un coup, tu as quelqu'un qui prend ton contenu, ton modèle et qui met ça sur Instagram et qui se fait pas chier. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars, ça ne devrait pas marcher comme ça. Et nous, on est chez Omnibulder, on est des grands défenseurs des mauvaises pratiques, ce qui ne veut pas dire qu'un jour, on ne proposera pas quelque chose avec l'IA. Ce n'est pas ce qu'on dit, c'est juste qu'on ne fait pas des trucs bizarres et on vous déconseille de faire des trucs bizarres, déjà parce que c'est illégal, mais en plus de ça, parce que ça ne va pas dans le sens d'une agence, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'Instagram va l'interdire parce qu'en vrai, à un moment donné, la limite de ce qui peut être fait par rapport à l'usurpation d'identité et tout ça, ben voilà, c'est ça. C'est à un moment donné, il faut que ça s'arrête, tu vois, et ils vont commencer à mettre des labels, ils vont commencer à mettre des trucs et puis ben ouais, ça peut... Ça a déjà commencé dans certains pays, j'ai déjà vu le cas où c'était écrit contenu original de labelliser et taguer par la personne. Non, mais logique. Ben oui, c'est logique. Alors, je ne pense pas qu'Instagram fasse spécialement ça pour les agences marketing qui réfléchissent, etc., mais tout simplement pour protéger les créatrices de contenu ou les créateurs de contenu, en fait, qui se cassent la tête à avoir du contenu de qualité et en fait, quelqu'un vient juste voler, changer la tête et ensuite monétiser ça. C'est évidemment pas viable et en fait, moi, j'ai le cas de modèles qui ont eu des deepfakes sur leur propre contenu. En fait, en reportant les comptes, elles sont bannies assez rapidement. Ils sont bannis assez rapidement les comptes comme ça. Donc, du coup, en fait, ce n'est pas vraiment viable sur le long terme de toute façon de pouvoir baser son business sur ce genre de pratiques. Donc, si c'est pour faire un petit peu d'argent rapidement, ben, ok, puis en plus, c'est illégal. Faire un peu d'argent quand c'est illégal rapidement, bon, ok, mais il n'y a aucun intérêt autant faire quelque chose basé sur des choses sur du long terme avec des vraies stratégies de business, en fait. Autant écouter nos petites vidéos qu'on vous présente et appliquer et vous verrez au final que ça prend tout autant de temps de faire un modèle IA que de faire tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui sur Instagram. Et encore une fois, ce format qu'on vous présente là, on vous donne des actualités fraîches, on vous donne des mises à jour de l'algorithme en temps et en heure. Là, on est en juin. Comme il a dit Greg, là, il va y avoir une mise à jour. On vous fera une vidéo sur la mise à jour Le but avec ces formats-là, c'est vraiment déjà de vous présenter une expertise parce que Greg, voilà, pour ceux qui le découvrent dans cette vidéo-là, c'est l'expérience stratégie contenue OF France. Moi, je vous le lis, il n'y a pas meilleur que lui. Donc, c'est aussi la raison pourquoi je veux le faire venir sur la chaîne parce qu'à un moment donné, vous avez besoin aussi de ce contenu-là très technique pour pouvoir implémenter ça dans votre agence. On a envie, comme toujours chez Honey Builder, de pouvoir vous donner nos connaissances qu'on met en application dans l'agence. J'espère que ça vous a plu, les amis. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-nous en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent, si vous voulez qu'on parle de l'IA, qu'on tacle tous les formateurs d'IA. j'ai vraiment compris ça, évidemment. Ce n'est pas notre genre, mais on peut parler de sujets qui vous plaisent, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si ça vous a plu, un petit like, un petit abonnement et on vous dit à la prochaine équipe. Ciao ! A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada